Et là, le bordel mon gars, je me retrouve face à une team complète sur le point stratégique, je commence à aligner Je les éclate tous Là je vois un lance-roquette Je les esquive mec, c'est un truc de ouf Je reprends mon arme Ouais mais tu joues aux manettes ou clavier-souris ? Sur manette mais Ouais c'est bien ce que je pensais Non je disais mais cette fois-ci je suis sur clavier-souris Ouais c'est bien ce que je pensais Salut les gars j'espère que vous allez bien J'espère que vous avez passé un bon week-end Moi tout va pour le mieux On est aujourd'hui dans une vidéo qui va aborder un thème très compliqué J'ai envie de dire très 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 difficile d'aborder Pourquoi ? Parce que les haters peuvent venir après à la charge juste après ça Mais attention détendez-vous les mecs Là je vous vois les gamers consens me ferait de vous dire Oh putain qu'est-ce qu'il va encore dire ? Ce qui me surloue il va nous allumer Non 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 je sais que dans les dernières vidéos et tout J'ai tendance un petit peu à piquer comme ça les joueurs consoles Et vous savez très bien c'est de bonne guerre C'est pour rigoler etc En général ce n'est jamais vraiment un truc concret Par contre là c'est un truc concret Ça c'est un truc vrai Là je ne vous fous pas de votre gueule Aujourd'hui on va parler justement du système d'aide à la visée Sur les manettes de joueurs consoles Alors voilà sur mon Discord Il y a pas mal de monde Ils se reconnaîtront quand tu verras la vidéo Qui se plaignent à chaque fois quand on joue en ligne Quand ils meurent Regarde ça putain ça c'est un joueur console ça Là c'est pas aussi simple que ça en vérité Et puis un jour ils ont partagé une vidéo Ils ont dit tiens regardez Si vous vous faites allumer comme ça en ligne Bah c'est à cause de ça Et en fait c'est une vidéo d'un YouTuber Qui s'appelle Ongi Surosh Qui a fait une vidéo justement sur la manette Et comme quoi c'est archi cheaté L'aide à la visée sur manette sur Call of Duty C'est archi cheaté Quand on regarde sa vidéo Moi je vous mettrai le lien si vous voulez aller la checker Mais je ne vais pas trop prendre des parties Pour ne pas me faire strike Je ne dis pas il y aura des problèmes avec les auteurs et tout Si vous avez envie d'aller la regarder Vous pouvez aller la regarder Alors en gros le mec aborde le sujet Comme quoi l'aide à la visée de Call of Duty Peut vous permettre de faire des kills de ouf Parce que c'est l'aide à la visée de la manette etc Ce qui n'est absolument pas vrai Et pas du tout objectif Quand on regarde le contenu de la vidéo Qui se base contre des bottes Voilà J'ai regardé la vidéo donc jusqu'au bout Et je me suis rendu compte qu'en fait L'aide à la visée n'est pas ce que je pensais Et c'est là que j'ai eu envie de faire cette vidéo Pour pouvoir vous montrer un peu Ce que ça donne à la manette contre la souris etc Approfondir tout ça Et tirer des choses au clair Pour que tout le monde soit content à la fin D'accord Regardez le petit test que j'ai fait sur mon pc à la manette Sur Call of Duty Pour vous montrer différents paramètres d'aide à la visée Vous allez voir ce que ça fait Et puis juste après on va en parler ensemble Alors l'aide à la visée de Call of Duty nous propose 4 possibilités La première est de désactiver l'aide à la visée Bon ça c'est pas vraiment conseillé En tout cas je sais qu'il y a pas mal de monde qui joue comme ça Mais c'est vraiment très très difficile La deuxième standard Système de visée classique Qui ralentit près d'une cible Ensuite on passe à la précision La visée ralentit fortement uniquement Lorsque vous visez près de la cible Réservée aux joueurs précis Et puis la dernière Concentration La visée ralentit aussi fortement Lorsque vous manquez la cible de peu Réservée aux joueurs qui découvrent la visée analogique En mode standard On ressent un très très léger ralentissement Lorsqu'on passe sur l'ennemi Par contre sur la précision Ce ralentissement augmente un tout petit peu plus Mais sur la concentration Ça devient quasiment du injouable En tout cas c'est le ressenti que j'ai Quand on voit la personne courir en mode standard On arrive plus ou moins à la suivre avec le joystick Il suffit qu'à taper une petite glissade ou accroupie Pour que ça devienne injouable Pour la concentration c'est encore pire En fait le truc c'est que Vu que ça ralentit vachement sur la hitbox de l'ennemi Et ben quand il court Il va falloir que vous pousser absolument Votre joystick vers le bon sens Et si la personne change tout d'un coup de sens Forcément vous allez partir tout de suite dans le vent Alors vous avez vu Là c'est absolument pas un M-Bot Ouais je sais ça a une baguette de batterie Je fais genre le mec qui se la pète un petit peu Mais c'est rien de difficile là regarde ça C'est ouf non Donc revenons au sujet Et oui on se perd tout le temps sur ma chaîne Ce n'est absolument pas l'aide à la visée qu'on pense C'est à dire l'aide à la visée comme dans GTA Quand tu vises un mec tout de suite ça se décale dessus Ça c'est non 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 sur Call of Duty c'est pas ça Vous l'avez compris Ce n'est absolument pas un M-Bot comme dans certains jeux Mais plutôt un ralentissement du mouvement du joystick Lorsque vous arrivez sur l'ennemi Donc comme vous l'avez vu On a trois modes Le standard, précision et concentration Chaque mode va vous forcer à jouer avec le joystick Plus ou moins différemment Je vais vous faire un petit test Où vous allez voir que les différents modes vous mèneront à jouer différemment avec votre joystick Alors le test que j'effectue là C'est vrai que de votre côté vous n'allez pas forcément ressentir ce que je ressens moi Vous n'allez pas forcément voir la différence comme ça visuellement Comme je vous ai dit C'est vrai que ça se joue à chaque fois à quelques millimètres Le mode standard pour moi c'est le plus polyvalent Parce qu'on ne fait pas de gros à-coups sur le joystick On reste très centré Et puis voilà c'est avec le mouvement de l'ennemi qu'on essaie de s'aligner Même si je ne suis pas forcément un très bon joueur à la manette Je le ressens quand même Le mode précision à vrai dire pour être honnête J'ai pas senti une très grosse différence à mon niveau avec le mode standard C'est vrai qu'il y avait quelques combats où effectivement il fallait mettre quelques à-coups Pour remonter très vite sur l'ennemi Parce qu'on sent quand même le petit ralenti très léger Mais voilà la plupart du temps j'ai pas vraiment senti une grosse différence Dans le cas contraire pour le mode concentration Je l'ai vraiment ressenti Pour certains combats j'ai eu l'impression qu'il fallait vraiment pousser le joystick Un peu plus haut ou un peu plus à droite ou à gauche Pour pouvoir me mettre sur la personne Ce qui fait que la plupart du temps je mettais tout à côté Donc voilà c'était un peu complexe avec ce mode là Même si ça reste jouable à mon niveau Après ce que je viens de vous montrer sur le joystick Qu'est-ce qu'on peut conclure ? On peut conclure que finalement Le mode standard c'est le plus adapté On va dire à être joué Pourquoi ? Parce qu'il vous permet de garder le pouce Le plus léger possible sur le joystick Sans mettre d'à-coups à droite ou à gauche Ou en haut ou en bas Qui pourront vous faire perdre un PVP Si par exemple vous avez fini par tuer un ligné Qui vous aura cette deuxième juste à côté Ça va être très compliqué en une concentration de le descendre Mais notre ami en guise au rush avait l'air de dire que c'est l'inverse Bon effectivement quand on effectue des tests contre des bots C'est un peu différent Et en plus dans la vidéo on voit clairement que même contre les bots Il n'arrive pas à caler ses dragscopes Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer ce que c'est un dragscope peut-être Un dragscope c'est simple On est en train de viser à gauche Il y a une mix présente en face Et bien on drague Et on tire au même moment Et on descend parce qu'on est plutôt balèze Tu comprends ? Et donc d'après la vidéo que j'ai vue Apparemment grâce au mode concentration On peut dragscope plein de gens Le problème est que Dans la vidéo on voit que la personne dragscope des bots Et il n'arrive pas à caler toutes ses balles De 1 Et de 2 les bots sont vachement immobiles De 3 Quand tu essayes le dragscope des gens en ligne C'est absolument pas la même chose Quand tu as des gens qui sont en mouvement Vous les connaissez tous Et non, c'est absolument pas votre flingue Qui vise à votre place dans Call of Duty Comme dans certains jeux Qu'on connait tous C'est plein de paramètres qui se présentent Qui font qu'on peut faire ce genre de technique On n'est pas tout le temps à la recherche de cette technique Donc se mettre en mode concentration Pour faire du dragscope Ça va vous emmener à un gameplay Vous allez comme ça m'en perdre Parce que tout simplement Vous vous retrouvez face à des gens Qui sont ultra mobiles Et qui sont là pour vous tuer Et vous, vous êtes là en train de faire du dragscope Avec le mode concentration Vous allez faire une partie Vous allez arrêter Donc on ne peut absolument pas dire Qu'un joueur manette Est plus fort qu'un joueur PC Parce qu'il a l'aide à la visée Non, absolument pas Il est plus fort S'il est à un moment donné Contre un joueur PC C'est parce que Tout simplement Il se base sur son expérience Sur ses réflexes Ça devient intuitif Comme nous sur PC Les mémoires musculaires Cette équation devient beaucoup plus complexe Que de dire en fait Il a l'aide à la visée Il est plus fort Non, absolument pas C'est qu'il faut beaucoup de variables Rappelez-vous de vos cours de mathématiques Bah oui Parce que regardez par exemple Sur ce nouveau Call of Le time to kid Le moment où tu crèves C'est-à-dire Quand on te dise Combien de temps tu mets pour mourir Ça tourne à peu près à 5 millisecondes Sachant que le temps de réflexe D'un être humain C'est une seconde On sait vraiment Qu'en 5 millisecondes Le mec a le temps de se dire Bon bah là Je vais utiliser justement L'aide à la visée Qui va ralentir sur l'ennemi Qui va me permettre De branquer éventuellement Jusqu'à chaque tête Tout ça Ça devient De l'ordre du réflexe personnel De ses capacités mentales Donc pour conclure Sur le mode de visée précision Et concentration Qui pour plein de personnes Ce sont des cheats Hein d'accord Des cheats Carrément Des cheats Et bah pour moi Ce n'est absolument pas le cas En fait vous l'avez compris D'ailleurs ils le disent eux-mêmes C'est mis en place Juste pour les personnes Qui débutent à la manette D'accord A l'inverse De quelqu'un qui joue Depuis très très longtemps A la manette Le mode de concentration Est injouable pour lui Pourquoi ? Parce que comme je vous l'avais montré Votre doigt se retrouve A faire des droites-gauches De ouf Et il suffit que le mec En face de vous Qui est archi mobile Tape un décal à gauche Et vous vous avez visé à droite Ça y est vous partez dans le vent Là vous revenez jamais au combat Comparé à la manette Avec la souris On peut aller d'un point A A un point B Beaucoup plus facilement Et simplement C'est normal C'est un périphérique Qu'on tient carrément dans la main Si tu vois ce que je veux dire Bah attention Les esprits cochons Vous calmez Regarde ça C'est une souris D'accord On la chope comme ça Tu vois Ça mon gars Ça C'est ce qui rend cet objet là Le périphérique le plus précis Du marché actuellement Pour vous expliquer un peu plus Voilà une manette Alors sur la manette Combien de doigts faut-il utiliser Pour se diriger Viser et tirer Quand je parle de diriger C'est s'orienter L'orientation on est d'accord Parce qu'elle est ici Viser du tout là Et tirer ici Donc on a du coup Un doigt sur une main Plus deux doigts sur l'autre Pour pouvoir viser S'orienter et tirer A la différence sur la souris Messieurs et mesdames Bien sûr Vous conviendrez Bah on peut faire tout ça Avec une seule main Bien posée sur le bureau Donc là A partir de là C'est un d'entre vous Qui me dit Que la manette est plus précise Que la souris Je le gifle Avec un aller-retour en plus Moi j'ai qu'une seule conclusion A dire à ce niveau là les mecs Si vous tombez contre un joueur console Et qu'il vous allume Dites vous bien une chose C'est juste qu'il est meilleur que vous Pour moi c'est la meilleure conclusion Et inversement Si un joueur console Tente sur un joueur PC Et qu'il l'allume Et bah dis-toi Qu'il est juste meilleur que toi C'est tout Qu'on s'accepte les uns les autres les gars Ok Qu'on s'accepte les uns les autres Bordel Donc voilà les gars J'espère qu'en tout cas J'ai répondu à cette question Sur les manettes D'accord Donc voilà Donnez moi votre avis Dites moi ce que vous en pensez J'espère que ce petit débat vous a plu Moi perso J'ai mis beaucoup de temps à le faire Parce que tout simplement En ce moment je suis pas trop motivé Le confinement là Bon d'accord C'est fini Mais il m'a laissé des traces Je peux vous dire que Donc voilà J'espère que la petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas Un petit pouce bleu Comme d'habitude On a peut-être pas le même matos Mais on a la même passion Punchline de téléfoot 1999 Ouais Ciao Sous-titres par Juanfrance